Bonjour et bienvenue sur Podcast Réunion, aujourd'hui nous allons travailler avec un nouvel épisode du podcast ISL dans lequel les élèves vont apprendre à décrire un visage. Dans cet épisode, la narratrice est au commissariat et tente de décrire son agresseur. Les élèves dessinent le portrait robot en se sarrant du vocabulaire qu'ils ont réussi à identifier. It was more straight. What about his ears? Were they big or small? And his mouth? Did he have thin or thick lips? His ears were average size and they didn't stick out too much. His lips were more thin than thick. Une fois la première ébauche terminée, les élèves ont accès au script dans lequel certains mots ont été supprimés au préalable. Chaque élève complète le script à son rythme et peut revenir sur un même mot autant de fois que nécessaire pour l'identifier. La correction se fait en commun et les explications des mots compliqués sont données par l'auteur du podcast lui-même. S-Q-U-I-N-T-Y This is when the eyes are partially or partly closed so that you only see a small line of the eye. Les élèves beaufinent leur portrait robot avec le vocabulaire récemment acquis. Round, but not too round. And he had bushy eyebrows. Ici, les mots bushy eyebrows n'avaient visiblement pas été compris lors de la première écoute. Oh, didn't I tell you? He's bald. Une fois tout le vocabulaire identifié, les élèves écoutent de nouveau l'enregistrement et lisent le texte à voix haute en même temps. Ils répètent cette opération jusqu'à ce qu'ils estiment que la prononciation et le rythme soient acceptables. Il est temps ensuite de rejouer le dialogue sans le texte. Le premier élèves joue le rôle de la jeune femme victime d'une agression, le deuxième celui du policier qui dresse le portrait robot. Si les lecteurs MP3 possèdent une fonction dictaphone, les élèves peuvent enregistrer leur dialogue pour une correction ultérieure. Pointed nose, a quick nose, or a big nose. A very big nose. Very big. What about his face? He has got a square face and a long face. Green hair. She had a long neck. She was plain. This is your agressor. Yeah, yeah, yeah! L'évaluation du travail est possible avec une grille d'évaluation adaptée, mais l'enseignant peut également apporter les enregistrements chez lui pour les corriger. Merci d'avoir suivi cet épisode. A bientôt sur Podcast Réunion ou sur notre site, la page du CyberProf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada